Musique OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménage. OTS est là pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareil électronique et divers, rendez-vous chez Akadé Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce WebJT hebdomadaire sur Actual Media. À présent, les titres. Retrouvez dans ce JT l'histoire du Fort de Médine, un endroit qui reste dans l'histoire du Mali. Bientôt la rentrée des classes, les parents et les vendeurs des fournitures scolaires se plaignent de la cherté de la vie. Nous en reviendrons. Musique Encore une fois de plus, bienvenue Mesdames et Messieurs dans ce WebJT hebdomadaire sur Actual Media. Comme annoncé dans les titres, comme à l'accoutumée, le mois d'octobre est le mois de la rentrée scolaire. À l'approche de la rentrée des classes, les parents et les élèves sont en plein dans les préparatifs. Mais cette année, l'ambiance reste morose dans le marché compte tenu de la vie chère. Cette association fait inquiéter plus d'un. Nana Khadidi Akouni nous en dit plus. La rentrée scolaire 2022-2023 est prévue pour le 3 octobre prochain, alors en moins de quelques jours. Les parents d'élèves, les élèves et certains enseignants s'inquiètent pour les prix des fournitures scolaires, tels que les cahiers, les trousseaux, les sacs, etc. Elles ont connu une hausse importante par rapport à l'année dernière. En cette veille de rentrée des classes, les clients s'affairent chez certains vendeurs, malgré la situation actuelle du pays. Bon, Alhamdoulilah, on s'est débrouillé malgré la situation actuelle du pays. Tant qu'il y a la santé, un jour ça ira. Mais actuellement, les prix des fournitures ont connu une très grande hausse. Mais nous nous débrouillons avec le peu de bénéfices que nous recevons. Avant, on les prenait à 21.250 les cartons et les revendait à 1.250 les baguettes, pour avoir au moins 1.000 francs de bénéfice. Mais cette année, tout est devenu cher. Malgré que ça vende un moyen bénéfique, mais on s'y met quand même. Sinon avant, je pouvais vendre juste à 2 millions par jour. Approchée par nos soins, cette femme compare les prix de cette année aux années précédentes. Je suis venue acheter les fournitures pour mes enfants, mais tout est devenu cher. S'ils ne revoient pas les choses, rien ne va. Cette année, il y a une très grande différence par rapport aux autres années. Donc nous demandons aux commerçants et au gouvernement de trouver une solution. L'avenir de nos enfants se prépare à l'école, donc nous sommes obligés de payer les fournitures même s'ils sont chers. Surtout ceux qui ont plusieurs enfants, c'est pas facile pour eux. Pendant que certains vendeurs de fournitures disent que son marché n'est plus florissant, Mamadou Djidé, vendeur de sacs, se frotte les mains. Car il est toujours plus sollicité. Nous prenons les fournitures dans la même cherté. Il y a des sacs de 5 000 à 10 000 francs, ou plus même. Actuellement, son marché est florissant. Parce que nous pouvons vendre jusqu'à 400 000 francs ou 500 000 francs par jour. Mais nous avons des clients, comme les coxers aussi, nous amènent cette année. Avec la cherté des fournitures scolaires, certains parents d'élèves n'arrivent même plus à acheter tout ce qui est nécessaire pour leurs enfants. Quand nous sommes à l'approche de la rentrée des classes, je suis venue chercher les sacs pour les enfants. Mais cette année, les sacs sont très chers. Mais nous sommes obligés de les acheter, sinon j'étais venue pour des sacs même. Mais malheureusement, je n'ai pu acheter qu'un seul sac. Donc, nous demandons aux commerçants de diminuer les prix pour que tous les enfants aient un sac au moins. Cette année, la rentrée scolaire coïncide avec une inflation généralisée. Et les parents d'élèves s'inquiètent de jour en jour pour une meilleure rentrée. De ce fait, la plupart d'entre eux ont lancé un appel au gouvernement pour qu'ils puissent faciliter l'importation des marchandises. Notamment, les fournitures scolaires, afin que les prix puissent être à la portée de tous. Activité artisanale plus humain rentable du pays. La vente des pots profite aux hommes et femmes qui les résercent aujourd'hui. Ces objets aux designs ancestrales sont aujourd'hui modernisés par des jolis dessins. Fatoumata Dramé pour plus de détails. Utilisés pour meubler nos maisons, les jars, canaries, vases de décoration se vendent sur les marchés de la capitale. Plus précisément, au marché de Médine, communement appelé Soubounikoura. Cette place est occupée par les potiers. Chacun voit l'article qu'ils possèdent. Ici, les pots bien superposés se luisent les usagers. Cette activité rentable compte aujourd'hui parmi les business florissants de la capitale. Le marché de Médine, nous n'avons pas une clientèle spécifique. Les femmes mariées, les détaillants, y compris les grossistes, viennent s'improvisionner. Les pots contenants de Védivie sont plus faciles et pratiques par besoin de feu. Il suffit juste de verser le parfum dessus, pour avoir de la bonne odeur en cas de visite imprévue. C'est ça son entourage. C'est ce que je veux dire. 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 Madame Diakiti Fanta Koulibaly est une vétérane dans l'activité de potterie. Je me suis lancée dans cette activité il y a de cela 15 ans. Je vends des types de gens, une provenant de Mopti et l'autre de Ségou dans la ville de Kalababou et Farakou. Préparer les plantes traditionnelles dans les Canaries est une pratique ancienne et recommandée. Mais les marmites ne donnent pas le temps aux plantes de bouillir comme il faut. Les gens sont vendus à 8000 francs. Un peu plus loin, nous rencontrons Abdoulaye Diara, destinateur des jarres. Il nous révèle les difficultés dans son art. Je dessine sur les jarres. Parfois on peut dessiner 30 ou 40 par jour. Si le marché est bon, on peut aller au-delà, voire 50 par jour. Le prix unitaire des dessins simple est à 400 francs. Mais le prix de ceux qui sont sur commande est différent. Nous rencontrons des difficultés. Parfois les gens se plaignent après le travail fait. Au-delà, nous rencontrons également les blessures sous les doigts. Les gens se cassent. Mais nous nous protégeons avec l'école. À les en croire, le transport des pots de terre est un gros risque. Les vendeurs de pots de terre gagnent bien leur vie. Cette activité ancestrale se trouve aujourd'hui modernisée. Ses récipients à usage culinaire et décoratif très appréciés par ses utilisateurs. Construit en 1855, le fort de Medine fait partie des endroits historiques du Mali. Pendant l'époque coloniale, l'endroit a servi aux Français de résister à plusieurs attaques. Ce fort avec de nombreuses particularités est classé dans le patrimoine culturel national. Depuis des décennies, plus de détails dans ce récit d'Abdoulaye Maïgah. Le fort de Medine fut créé en 1855 à l'ordre des premières troupes françaises venues au Mali, commandé par Louis Féderbe, l'administrateur colonial du Sénégal. Le fort, dirigé pour la première fois par le commandant français Paul Hall, a été créé pour protéger Medine des attaques de troupes tout couleur d'Al-Hajj Omartal qui étaient contre les intérêts commerciaux des Français à Medine. Le fort, de toute son ampleur, a été construit par 900 hommes en 45 jours. A l'intérieur du fort, il y a le premier battement des Français, construit entre 25 et 29 jours, dénommé les Messes des Officiers. En dehors du mirail en pierre, le fort comprend la première école des Français construite au Mali à la date du 15 octobre 1870, dénommée École des Otages. Un baobab de plus de 300 ans, la première infirmiérie construite au Mali, ainsi qu'un musée, figurent aussi dans le fort. Les autres particularités du fort est qu'il contient des anciennes prisons, des canons de guerre qui sont jusqu'à prison à leur place, la porte du non-retour à travers laquelle les Maliens esclaves sont passés pour être débarqués dans les bateaux des Colons, et contient aussi la tombe des maris d'Iranton, la première métisse du Mali décédée dans le fort en 1857 lors des combats entre les Français et les troupes tout couleur d'Al-Hajj Omartal. A l'est du fort se trouve non seulement la toute première mosquée de Médine construite en 1812 par Sheikh Sidiaoul Kébir, mais aussi les marchés destinés à la vente des esclaves. A la déventure du fort est construit en 1863 le monument au canon construit en hommage à certains Français qui étaient les défenseurs de la ville de Médine pendant l'époque coloniale, et c'est le tout premier monument construit au Mali. A savoir, 1828 est la date à laquelle le premier Français Ferdinand Duranton est arrivé au Mali, probablement à Médine, et s'est marié avec une princesse Kassonke de Médine, dit nom de Sadioba Diallo. Le fort de Médine est classé dans le patrimoine culturel national du Mali depuis le 1er décembre 1992. A jamais, la ville de Médine dans laquelle se trouve le fort reste dans l'histoire du Mali. Le mariage fait partie de nos valeurs essentielles. Pour se faire, plusieurs procédés sont indispensables, tels que l'adote Fatoumata Sisoko s'est entretenu avec l'imam Ibrahim Traoré. Suivons ensemble pour plus d'éclairage. Ferdinand Duranton Réalisé parisé par Médine. Lorsque les Urbains a fait un échec de l'imamie, Ukraïa et Jésus-Lalain au pouvoir de Médine. Je ne meurais pas comme une échaquée par un échec de son échec de l'imamie. Le Médine inscrit sur leur mariage. Les schéphons le entraînent sur leur mariage, n'ont pas de mon mariage. Parmi les urbains, qu'il s'agisse de l'imamie, pour qu'il s'agisse, je ne s'agisse pas dans leur mariage, la trouxe perditaient sur leur mariage. j'ai eu le droit de l'entrée de la chambre je crois que j'ai eu le droit je crois qu'il a eu le droit il est un peu plus capable je suis là je suis là j'ai eu le droit je suis là je suis là vous avez eu le droit je suis là je suis là je suis là je suis là milliardier chariati djala qui cela me n'y a pas de famille à flou à l'ignor entier à c'est qu'à c'est qu'à c'est qu'au revoir a bédé l'air bien qu'un chariati djala qui a qu'elle a qu'elle n'a fait l'air fourbe c'est qu'à kéka sur fourna foloté sera là mousse au fracane nina walma à ben oké mimba d'un fou la wakane nina à kaffo oh 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 j kane mousse au dit tfn kaffo ni amine walmani tfb kenena au kadjena et kanyamine nuye fournafolo d'antigée basité nani halu fournafolo madantique fourbe que fourier halo tchessouna saraka sur fournafolo djuru bala moussa fournafolo besara djala ketina au valet serein le cheerio nana ou pour un hallo beseca qui est congrès à mes maquets van denouye fournafolo beseca chanou yko sman voulant a tourna alayaka fournafolo kenny son ouak a cadeaux charia kayela kolo loman kaou y alla parce que fourma sabes madoyes c'est fuit chez un mousseau sommrouka tigien quand ya sorti fuit chez lisa les cas chariates somso carré d'offre la parfaite à l'ébeseca que j'ai banné abam cela a pas de mani ou faye cassero monien manteche et abab fait à croire à l'advocata n'a ni son rôle djena n'a qu'à fourn qu'est cassero fourna follow d'antiga n'amadi chariot et djalak lika la chariot et nyang lika la hal à présent l'actualité nationale et internationale en bref est en image avec la voix et la compilation du moment d'où bilali koulibani le 29 septembre le colonel asmi goïta a reçu une délégation de haut niveau de la cdao une délégation composée du président nigérian nana akufo adou et son nomologue gambien adamant barou en plus du ministre togolais des affaires étrangères ainsi que le médiateur de la cdao cette délégation est venu négocier la libération des carencies militaires ivoiriens arrêtés au mali depuis le 10 juillet dernier les négociations avancent selon plusieurs sources même si les deux parties n'ont jusque là pas communiqué après la rencontre le premier ministre chocale koukala maïka hospitalisé depuis presque des mois est rentré chez lui ce jeudi il avait été hospitalisé dans une clinique de bon ma co après un malaise très attendu il pourra faire son retour très prochainement le colonel abdoulaye maïka ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation avait assuré l'intérim durant son absence le président de la confédération africaine de football caf a informé les autorités guénéennes du retrait du pays de l'organisation de la canne 2025 ce vendredi 29 septembre et pour cause des infrastructures et équipements non adaptés ou prêts pour accueillir la compétition d'autres nouvelles candidatures sont attendus dans l'avenir pour recevoir l'organisation de la coupe continentale le président russe vladimir poutine a officiellement signé ce vendredi les documents de l'annexion des quatre territoires ukrainien pour russes il s'agit des donnesque loubensque zaporizhia et kerson c'était face aux députés et gouvernements russes la russie avait organisé des référendums dans ses régions il y a quelques jours à rappeler que dans son discours le président a encore menacé les occidentaux et voilà mesdames et messieurs c'est la fin de ce web jt hebdomadaire que j'ai eu mon plaisir de vous le présenter très bon dessus de programme sur actuel médias car nous sommes les présents et le futur cjt vous a été présenté par et sg école supérieure de gestion et sg école supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprises et les